... Nous verrons le parcours d'une jeune entrepreneur qui s'illustre dans le domaine des nouvelles technologies. Houda Shaqeli figure sur la liste des leaders émergents qu'il faut suivre. Nous découvrirons son portrait dans ce journal. Intéressons-nous à présent à l'entrepreneuriat au féminin à travers le brillant parcours de Houda Shaqeli, jeune lauréate de l'université Al-Akhawain, où elle continue de chapeauter un laboratoire de recherche et développement qui a réussi notamment à mettre en œuvre plusieurs applications dans le domaine de l'e-gouvernement. Ses prouesses ont été récompensées par plusieurs prix, dont une distinction de la fondation Mohamed Ben Rachid Al-Maktoum. Le reportage à Ifran D'Ahmad Fadili et Dominique Orlando. Elle a vu le jour dans la petite ville de Middelte, mais c'est à Ouest-Zen, puis un peu plus tard à Salé, qu'elle rencontrera ses tout premiers succès en tant qu'écolière déjà hors pair. Son baccalauréat en sciences expérimentales une fois acquis, elle se lance alors dans un long cursus, validé par une licence en sciences physiques, puis par un DEA obtenu avec mention. C'est alors qu'elle décide de changer totalement de registre et finit par se spécialiser en informatique, où à force d'exceller et auréoler d'un nouveau master's, elle finit par impressionner. Entre autres, le projet, le fameux projet de FES, où nous avons informatisé les 33 bureaux d'état civil de FES, tout en permettant de réinterconnexion avec tous les moyens de garantir la sécurité et la confidentialité des données. Ce projet qui vise donc à l'utilisation optimale des technologies dans toute œuvre de développement lui a valu de nombreuses distinctions et récompenses à travers le monde, ce qui lui aura aussi permis de beaucoup voyager à la Silicon Valley, aux Etats-Unis par exemple, où elle reviendra encore plus motivée pour de nouvelles réalisations à appliquer dès son retour au Maroc. Nous sommes en train d'établir un Data Warehouse au niveau marocain, qui permettra aux preneurs de décisions de suivre la performance et l'efficacité des bureaux d'état civil, ainsi que de pouvoir prendre des décisions préalables par rapport aux constructions des hôpitaux et des écoles, dépendamment des naissances dans leur région ou commune. Malgré le succès consécutif à sa vraie rigueur de femme d'action, Ouda Chakiri considère que beaucoup reste à faire en termes d'encouragement à la faveur des petites et moyennes entreprises, qui représentent pourtant le noyau de l'économie marocaine. Elle formule également le vœu de voir davantage de jeunes filles accéder aux options technologie.